Musique de générique Salut à tous, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, spécial anniversaire. Je suis tout seul, ça fait très très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo tout seul. Ça fait plutôt bizarre mais c'est cool, je suis content, je vais pouvoir vous parler de plein de choses. En fait vous l'avez compris, je vais vous présenter mes cadeaux d'anniversaire. Pour tout vous avouer, je vous fais une vidéo cadeau parce que j'ai reçu un colis de Black Brocante qui a été adorable, qui m'a envoyé un courrier du coup à AS Family chez Top Office, la Cool Bar 2900 Léon. C'est notre nouvelle adresse, je vous rappelle. Elle est dans la description, vous ne pouvez pas la louper. Et du coup il a bien marqué derrière 100% Saran pour son anniversaire. Je me suis senti obligé du coup de vous montrer les cadeaux que j'ai eu aussi par ma famille, mes amis. Parce que du coup sinon ça faisait un peu pauvre pour la vidéo et je n'allais pas ouvrir les autres courriers d'abonnés tout seul. Du coup on finira par ce petit colis Black Brocante, forcément pour regarder un petit peu... Pas le meilleur pour la fin mais la surprise pour la fin. Et on va commencer par les cadeaux que j'ai reçu d'un peu tout le monde. Et on va commencer par le plus gros cadeau, on va dire, le plus gros cadeau en terme de valeur. C'est tout simplement un stabilisateur. Je ne pensais pas vous en parler en vidéo, mais du coup je vais vous en parler puisqu'il y a une vidéo spécialement pour ça, on est là. Je vais éviter de vous perdre au niveau technique pour ceux que ça n'intéresse pas la technique. En gros c'est un stabilisateur de la marque Shiyun. Alors vous le dites comme vous voulez, c'est Z-H-I-Y-UN. Ça fait très longtemps qu'il me fait de l'oeil celui-ci. Là c'est le modèle Zhiyun Kren 2. Faut savoir qu'il y a eu le Zhiyun Kren, tout court. Le Zhiyun Kren V2. Et là c'est le Zhiyun Kren 2. Faut pas confondre le V2 et le 2, c'est pas du tout la même gamme. Le 2 c'est le plus récent, le plus performant. Puisqu'il peut porter beaucoup plus de kilos que les autres stabilisateurs. Parce que oui, le but de ce stabilisateur c'est de pouvoir porter une caméra. Ici, voilà. Et il est également doté d'un écran, d'une bague de mise au point. Parce qu'il va nous permettre contrairement aux autres stabilisateurs de la marque Qui sont de gamme un peu inférieure. De faire la mise au point, de régler l'ouverture. Donc des trucs assez techniques pour ceux qui ne connaissent pas la vidéo. Mais en gros ça permet de changer la distance de mise au point sur le sujet. Ce qui est très pratique quand on veut pas faire de mise au point automatique. Nous on évite de l'utiliser, mais vous avez certains youtubeurs qui l'utilisent à tort et à travers. Et en fait ça change, vous voyez tout le temps la mise au point. Quand quelqu'un vous parle, ça fait des espèces de... C'est assez désagréable. Donc ça, ça permet quand on fait un court-métrage par exemple, de pas utiliser la mise au point automatique. Mais venir vraiment faire la mise au point à la main. Et de le coup la régler pendant qu'on bouge notre stabilisateur. Parce que oui, le but de ce truc là, ça va être de bouger. C'est tout l'intérêt du truc. Là, vous voyez, il y a un pied, mais c'est vraiment fait pour le poser. Pour pouvoir l'équiper avec la caméra. Mais la base de ce truc, c'est qu'on le tient à la main. Et qu'en fait, on déplace la caméra. Ça nous permet de faire des travelling, des trucs assez techniques en cinéma. Mais sans avoir besoin de rails de travelling, de barres de travelling, qui stabilisent normalement les plans. Vous l'avez déjà vu dans des courts-métrages. Dans le court-métrage que j'ai fait avec Alès sur le Fanta. Toutes les parties où j'ai filmé Alès étaient faites avec le stabilisateur. Je ne vais pas vous faire de démo dans cette vidéo. Vous verrez, de toute façon, plein de courts-métrages. Et on va pouvoir faire, surtout, plein de trucs qu'on ne pouvait pas se permettre de faire avant. Grâce à ce nouveau matos. Là, je filme forcément avec la caméra que j'utilise pour faire les courts-métrages. Mais j'ai mon bon vieux Canon qui fait les plans sur les mains quand on fait des ouverteurs de cartes et des trucs comme ça. Du coup, je vais l'utiliser avec le stabilisateur qui, là, normalement, est réglé pour ma caméra. Parce que oui, il faut le régler un peu dans tous les sens. Poids avant, poids arrière, tout ça. Pour éviter que le moteur ne travaille trop. Et du coup, pour garder un maximum de batterie. Parce que oui, ça marche sans batterie, forcément. Donc, vous allez voir, c'est un peu magique, ce truc. On a juste à insérer la caméra. Là, vous ne le verrez pas, mais je vais l'allumer. Hop, là, je sens qu'il se passe quelque chose. Et vous voyez, tout simplement, ça me permet de tenir le stabilisateur, de me déplacer, de marcher. Et hop, la caméra ne bouge pas. Et ça fait des mouvements fluides. Si je veux lui dire, tu regardes par là, hop, il y va. Par là, hop, il y va. Mais il fait des mouvements fluides. Pour ceux que ça intéresse, si vraiment, il y a des techniciens parmi les abonnés, qui font eux-mêmes des vidéos ou qui sont intéressés par ce genre de matos, et bien, il n'y a pas de soucis. Je vous ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus, si vous le lis dans les commentaires. Tout simplement. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec le côté technique. J'espère que je n'ai rien non plus oublié. Mais bon, voilà, en gros, c'était une présentation sommaire de ce truc qui est juste génial. qui va nous changer la vie dans les tournages. Pour tout ce qui est tournage comme ça, de toute façon, c'est fait sur trépied, vous le voyez. Mais dans les courts-métrages, c'est toujours sympa d'avoir un petit peu de mouvement. Voilà, pour pas que ce soit non plus figé. Ça évite de devoir faire comme on a fait pour les vidéos vlog de Londres, que je vous invite d'ailleurs à les voir, il n'y a pas assez de vues dessus. Pourtant, c'est un boulot monstrueux qu'il y a eu dessus et j'en suis fier de ces vidéos. Et bien, ça évite de devoir tout stabiliser en post-production. Parce que oui, avec les logiciels qu'on utilise comme Adobe Premiere et tout, et bien, on peut stabiliser. Et c'est un effet, du coup, ça prend du temps, c'est long, c'est difficile à calibrer, et ça marche pas toujours, ça fait des espèces d'images un peu cheloues. Donc le stabilisateur, ça va être le top. Il n'y aura pas du tout de post-prod derrière. D'ailleurs, les vidéos de vlogs, c'est pas vraiment des vlogs, mais cosplays de Sansan, sont tournées avec ça. Bah oui, je la filme avec ça, et du coup, vous voyez, il y a beaucoup de mouvements. Mais c'est agréable à la regarder parce que c'est fluide. D'ailleurs, bah, on s'excuse, hein. Hier, il n'y a pas eu de vidéos de cosplays, c'était prévu. Mais il nous manquait un ou deux plans qu'on devait tourner le jour même, mais Sansan a été super malade, et il vous a mis un message sur Twitter, donc vous n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, comme ça, vous avez justement toutes les infos, les backstage du tournage, ou les problèmes qu'on en a, comme ça. Donc, aujourd'hui, vous l'avez vu, deux vidéos, une vidéo de musique qui dure une heure, mais alors, elle est juste géniale, cette vidéo. Elle se regarde toute seule, hein, donc allez-y. Ne regardez pas le timecode, vous ne vous focalisez pas là-dessus, regardez-la, elle est vraiment au top. Et du coup, bah, une vidéo comme tous les dimanches, soit de soldes, soit de cadeaux comme là, soit de vide grenier. Mais bon, la vidéo de cosplay de Sandar sortira, vous inquiétez pas, dans la semaine, on va la sortir, je sais pas quand, quand elle aura retrouvé un peu de force, voilà, et qu'elle pourra tourner les derniers plans qui manquent, tout simplement. On va continuer les cadeaux, mais avant de continuer, il faut savoir que ce stabilisateur, il m'a été offert par ma mère et par Sansan, justement, qui sont un peu cotisés pour me l'offrir, parce que forcément, ça coûte un petit peu cher. Mais du coup, ils ont décidé quand même, pour ma soirée d'anniversaire, de m'offrir des petits cadeaux en plus, et c'est trop cool. On va commencer par deux pops. Je suis trop 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 content, ma mère m'en a offert une et Sansan une autre, alors je sais pas laquelle, on s'en fout, mais en gros, ce sont deux pops de Star Trek Beyond, d'où le t-shirt, forcément j'ai mis un t-shirt Star Trek, les deux dernières pops qui nous manquaient dans la collection, pour avoir la collection complète des Star Trek Beyond. Ça fait trop plaisir quand on finit une série de pops, surtout que là, ce sont les deux exclus qui manquaient, ils en ont sorti que deux des exclus, bon, c'est un peu dommage pour Star Trek. Star Trek Beyond, c'est le deuxième opus du reboot amorcé par J.J. Abrams, je pense un des meilleurs, j'aime beaucoup Star Trek Beyond, j'aime beaucoup le début du film avec la négociation de Kirk dans l'espèce d'amphithéâtre, avec tous les aliens qui sont minuscules en fait, il y a plein 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 de bonnes idées graphiques dans ce reboot, j'aime beaucoup cette trilogie, et du coup, forcément, bah, vous l'avez vu, je pense à travers les vidéos de Sansan d'il y a très longtemps, bah, au fur et à mesure, on a amassé des pops Star Trek Beyond, et là, c'est les deux dernières. On commence par le Captain Kirk en Survival Suite, et le Chekhov en Survival Suite également. Pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais, ça veut dire Captain Kirk et Chekhov dans des tenues de survie, en gros. C'est quand, en fait, tous les deux, ils se crashent sur la planète, vous savez, la planète où il y a Jayla et tout ça, et donc ils sont dans des tenues un peu spéciales, pas les tenues qu'ils ont dans l'Enterprise, mais les tenues qui leur servent, du coup, à explorer les planètes. Elles sont plutôt classe, j'aime beaucoup le duo Chekhov-Kirk, justement, je trouve qu'ils se répondent bien, je sais pas, je trouve qu'ils marchent bien tous les deux. C'est des pops vraiment cool. Alors, la Captain Kirk, faut savoir, c'est une exclue-fie for your entertainment, c'est des magasins aux Etats-Unis qu'on a pas du tout, un peu à la FNAC. Du coup, ils ont pas les oeufs collants, c'est pas grave, je suis content, ça les exclue quand même. Et la Chekhov, c'est tout simplement une GameStop, donc très content de rentrer ces deux petites pops dans la collection. Si vous avez vu la critique musicale qui est sortie juste avant, cet après-midi, vous savez que le 2 février, la date de mon anniversaire, il y a un album qui est sorti. Le dernier album de Vald, Dieu ou que ceux, vous le dites comme vous voulez. Si vous voulez plus de détails, du coup, sur cet album, bah, je vous invite à aller voir la vidéo, hein, qui dure une heure, mais bon, pour vous faire court, si vous avez vraiment la flemme d'en regarder une vidéo d'une heure, je lui ai mis 9 sur 10, 500 lui a mis 9 et demi sur 10, vous voyez, c'est un album qu'on a beaucoup aimé, un album dépressif de Vald, mais un excellent album quand même. C'est du rap, ça parle pas à tout le monde sur la chaîne, je le sais, nous on aime beaucoup ça, vous l'avez vu, les musiques post-it sont beaucoup, beaucoup, beaucoup tournées vers le rap, hein. Le seul musiques post-it qui nous a fait sortir un peu du rap, c'était Stupvirus de Stupéflip, mais en fait, c'est un peu du rap, donc, ça marche pas trop ce que je dis. Et donc, j'étais forcément ultra, ultra content, un bel objet dans ma collection. Mon album d'Agartha de Vald est dédicacé par Vald, ça fait trop, trop plaisir, ils sont trop mignons, ils m'ont fait un cadeau, voilà, on est sur la même chaîne, on se fait des cadeaux, on est mignons, quoi. Ils m'ont fait un cadeau assez ouf, je m'y attendais vraiment, vraiment pas. Je connais des abonnés qui vont être contents parce que c'est un vinyle, Azazel et compagnie, et j'en connais d'autres qui vont être contents parce que c'est du Stranger Things, Wallet TV et tout. Et oui, c'est un vinyle de Stranger Things, je suis trop, trop content. Ils ont trouvé ce vinyle à la FNAC, je savais pas du tout que c'était disponible dans les FNAC, mais en fait c'est pas de l'espèce de vinyle collector là, qu'ils avaient sorti pour la saison 1, et l'autre qu'ils avaient sorti pour la saison 2, avec, si vous les avez vu, des vinyles en pressage coloré, qui sont magnifiques. Là en fait c'est un double album qui reprend la saison 1 et la saison 2. C'est vraiment, vraiment très cool. Il est magnifique, regardez à l'intérieur, c'est trop classe, on a des photos, bah pas mal de la saison 2. Bah pas que, là c'est la saison 1. Là y'a Max, donc Mad Max de la saison 2. Et en fait c'est assez marrant parce que ces vinyles, je les avais vu sur internet en tant qu'objet de collection, je les trouvais cool, mais je savais pas trop ce qu'il y avait comme chanson dessus. C'est vrai que je m'étais pas posé la question, qu'est-ce qu'ils vont mettre comme chanson pour du Stranger Things ? Y'a le générique, qui est super connu, Stranger Things, mais il dure 10 secondes, c'est tout, voilà. Après y'a des musiques forcément des années 80, mais en fait c'est ça qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des chansons des années 80, hyper culte. Je sais pas si elles sont toutes dans Stranger Things, je pourrais pas vous dire, je ne crois pas. Peut-être qu'on les entend en musique diégétique, comme on dit, c'est-à-dire en musique dans une radio, à un moment ou un truc comme ça, mais je crois pas qu'elle fasse toute partie de l'OST, on va dire, ou de la BO de Stranger Things. En plus ce qui est trop cool, c'est qu'ils ont alterné les chansons par des dialogues, on a des dialogues originaux en anglais, je trouve ça trop, trop cool. Par exemple on a l'intro où c'est Will qui chante The Clash, parce qu'effectivement y'a la scène où Will chante avec son grand frère The Clash, je trouve ça trop cool. Ensuite on a Every Breath You Take, forcément de The Police qu'on adore, parce que vous savez que nous on adore The Police, on fait des vidéos où on chante du The Police. On a du The Clash, on a du The Bunglees, on a Duran Duran, alors on a des trucs que j'aime moins, Duran Duran par exemple, moi c'est pas trop mon délire, mais tout le côté police, The Clash, c'est vraiment trop cool. On a Africa de Toto, qui est considéré je crois comme la meilleure chanson de tous les temps, je crois qu'il y a une histoire comme ça, que Toto Africa c'est considéré comme ça, j'aime bien Toto Africa mais je sais pas, voilà, soit ça, soit Sgt. Pepper des Beatles, des trucs comme ça, c'est des trucs les plus cultes qui existent, des fois c'est du Michael Jackson, pas moi c'est pas grave, mais c'est pas grave. On a du dévot, du Bon Jovi forcément, du Cyndi Lauper, et ouais, voilà Cyndi Lauper, Time After Time, pour finir l'outro Will qui chante The Clash. Ils ont mis Will au début, Will à la fin, en même temps, bah Will c'est Will quoi. Donc ils nous disent bien que les dialogues sont tirés de la série originale Netflix, c'est produit par Nora Felnders pour Netflix, c'est bien un truc officiel Netflix et Sony, et je trouve que c'est un très très bel objet, la couverture est magnifique, avec les 4 gamins, avec le panneau Welcome to Hawkins, et avec l'immense, alors je sais pas comment on dit, est-ce qu'il a un nom ce truc, je sais même plus s'il a un nom dans la saison 2, mais c'est l'espèce d'immense monstre qu'il y a dans le ciel, et d'ailleurs j'adore aussi parce qu'on a la scène où Jim Hopper, il enquête dans le champ de l'agriculteur qui se plaint, parce que ses citrouilles et toutes ses plantations pourrissent, et j'adore cette scène, je la trouve vraiment très très belle avec la fumée et tout, et c'est là où ils se disent, mais attends mais il y a des trucs sous la terre qui font tout pourrir, et on a toutes les citrouilles pourries devant et tout, c'est très 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 joli, c'est un très bel objet, comme en fait tous les objets tirés de Stranger Things, parce que Stranger Things en fait, le gros intérêt de la série c'est que c'est magnifique. Ça, ça va aller dans la collection, peut-être dans les vinyles, peut-être à côté du magnifique coffret saison 1, que j'avais offert à Sansan pour Noël dernier, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup de Noël à l'aise, c'est un très 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 beau cadeau. Et donc nous allons terminer cette vidéo par la découverte des cadeaux de Black Brokant. Merci déjà beaucoup à toi Black Brokant, c'est une très belle attention de penser à moi, ça me fait plaisir. Alors apparemment ce serait la faute de Sansan qui dans une vidéo a glissé le fameux Nya 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 nya, c'est l'anniversaire de Sarah de bientôt, et qu'il fallait pas que je l'enlève au montage donc je l'ai pas enlevé au montage. D'ailleurs c'est le seul à m'avoir souhaité hein, pas à m'envoyer un cadeau hein, ça va, voilà, mais y'a personne qui me l'a dit. On se manque ben Brokant elle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadeau ? Ah, c'est emballé, je crois que c'est, ah, oh y'a plein de trucs. Oh, c'est le bordel, y'a des trucs de nom. Le jeu des bisous devinettes, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi cette carte mec que tu me refais ? Je comprends pas ta carte mec, regardez la carte, est-ce que quelqu'un a la ref ? On dirait un vieux truc, au début je pensais que c'était un peu, je sais pas, les Monty Python ou un truc comme ça, et en fait je connais pas du tout. Alors, j'ai cru comprendre que c'était ou que ça va être ton anniversaire. Donc d'un, bon anniversaire, merci, et de deux, voici quelques cadeaux. Les jeux sur console le salon, je les avais en double, et le jeu sur portable, je sais qu'il sera mieux à sa place dans ta collection. Bah t'arrêtes pas de dire ça à chaque fois, mais ok. Vu que je n'en ai jamais fait un en entier. C'est très gentil, merci de t'appare. Comme toujours, bravo et merci pour le travail fourni sur votre chaîne. Bon anniversaire, Blackbrookant alias Rémi. Et bah merci, merci, merci beaucoup Rémi, même si je ne comprends pas du tout ta carte mec. Ah, alors on a une enveloppe avec un jeu, je crois. On a un espèce de truc emballé, et là on a un autre truc emballé. Je sais pas du tout par quoi commencer. L'enveloppe, allez l'enveloppe, parce que c'est le plus petit truc, et moi j'aime bien commencer par les petits trucs. Pokémon version argent, en super bon état, ça fait trop plaisir. C'est un jeu que j'aime beaucoup, je ne l'avais pas en loose, c'est vraiment trop 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 cool. Alors faut savoir que moi à la base je préfère la version or, donc je l'ai forcément. Et du coup c'est trop cool d'avoir la version argent dans la collecte, c'est vraiment vraiment très chouette. Parce que je suis plus O-O que Louga, même si Louga est vraiment vraiment trop cool. Mais merci beaucoup, c'est vraiment chouette. Donc ça veut dire que tu ne l'as jamais fini. Tu m'as même dit, j'en ai jamais fini aucun. Tu n'as jamais fini un Pokémon. Bah mec, quand même un Pokémon. Alors, ça dépend ce que tu n'entends pas finir, faire l'aventure principale quand même. C'est facile tu vois, bah c'est facile, ça se fait quoi. Après, attraper tous les Pokémon, faire tous les machins, bon ça c'est un peu chiant. Quand même, la croquante va falloir t'y mettre quoi. Je ne suis pas très content de toi. C'est genre ouf, parce que, en fait c'est trop drôle. Parce que oui, je suis un gros fan de la Dreamcast. L'autre gros fan de la Dreamcast sur la chaîne, c'est Géjor. Déjà, merci beaucoup, parce que je sais ce que c'est qu'un jeu Dreamcast. Je sais ce que ça vaut, je sais que c'est rare tout ça. Je sais que surtout dans cet état, c'est ouf. Il faut savoir qu'en fait, il y a quelques années de ça, il y a deux ans, un truc comme ça. J'ai offert à Géjor, pour son anniversaire ou pour Noël, je ne sais plus, un jeu Dreamcast. Parce qu'il a la console Dreamcast, moi je ne l'ai toujours pas. D'ailleurs il me la faut, donc envoyez-moi la Dreamcast. Et je lui ai offert Jet Set Radio. Je sais que c'est un jeu extraordinaire, c'est un jeu culte, c'est un jeu que j'ai adoré. C'est un jeu que Géjor aussi avait adoré, il ne l'avait plus. Genre on a tous les deux le Jet Set Radio. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est assez ouf parce que du coup, ça tombe vraiment bien par rapport aux vidéos de solde et tout ça. Sunset Overdrive, justement, c'est un peu l'enfant de Jet Set Radio aujourd'hui sur la Xbox One. Et c'est le jeu que je cherche sur Xbox One. Il était en solde sur Auchan, en fait il n'était pas en stock, c'était le bordel. Et c'est trop cool, ça c'est l'original quoi, c'est trop trop bien. Et donc du coup, forcément vu le poids, je suppose qu'il est complet. Nickel état, ça a l'air vraiment ouf. Il est neuf le truc, il est vraiment vraiment neuf. Tu l'avais en Doom mec, c'est ouf. Et du coup, on a de l'autre côté le livret. Ah ouais, trop ouf. Alors il faut savoir qu'à l'époque sur Dreamcast, les boitiers étaient vraiment classe, les livrets étaient vraiment très très gros. Et la Dreamcast est une console surtout mythique, une console vraiment où les graphismes étaient ouf. Et surtout la première console à avoir un port RJ45 pour pouvoir aller sur internet. Donc c'était vraiment une console ultra cool avec des superbes manettes. Merci, merci beaucoup Rémi, merci BlackBrogant, je ne sais pas comment t'appeler. Ça me touche vraiment vraiment beaucoup, c'est un super super cadeau. Et du coup, il reste un cadeau à l'intérieur. Et je crois que c'est un autre jeu de Dreamcast. Oh là-bas, c'est ouf. Là tu m'as vraiment vraiment gâté. Oh et là l'état il est ouf aussi. Et du coup, je ne sais pas du tout ce que c'est. F-355 Challenge Passion Rosa. Donc c'est un jeu de bagnole. Alors j'aime beaucoup les jeux de bagnole, en plus ça tombe bien. Mais en plus c'est un jeu de bagnole qui a l'air vraiment cool. Parce qu'un jeu de bagnole, notez le choix jeu vidéo de la réaction 17 sur 20, Dreamcast Magazine 8 sur 10, console mag 8 sur 10. Donc ça avait l'air d'être un super super jeu de bagnole. Alors honte à moi que je ne connaisse pas. C'est Acclaim qui édite ça en plus donc c'est très très réputé. Ça a l'air d'être un jeu de bagnole plutôt à la Gran Turismo. J'ai l'impression en tout cas avec la jaquette plutôt sobre. Ça a l'air d'être un truc plutôt simulation que arcade. C'est les jeux que je préfère, ça tombe bien. Un délire je pense Ferrari à fond quoi. De ce qu'on voit là, c'est une Ferrari. Et du coup derrière, il y a marqué Ferrari, holo si c'est le logo, ce machin truc. Donc c'est bien Ferrari qui était partenaire à l'époque. Donc c'est classe. Il est complet également avec un CD en nickel état et un livret en parfait état aussi. C'est vraiment trop bien. Je peux pas le tester parce que j'ai pas encore la Dreamcast mais ça va être trop cool. Et du coup on peut jouer en écran splitté forcément c'est trop cool. Et c'est... Ah d'accord ok je lis du coup. C'est le jeu officiel Ferrari reconnu et acclamé par tous pour ses qualités exceptionnelles avec les conseils avertis des plus grands champions atteint un niveau de réalisme proche de la perfection. Ah c'est ouf c'est trop bien. Du coup un vrai vrai jeu simulation de voiture. Je vous mettrai je pense des images, tiens au montage une fois n'est pas coutume, de ce jeu ici là. Pour que vous voyez un peu à la rétroxidère. Je te pique le concept. Et du coup bah je vous aurais fait pareil forcément pour le G7 Radio donc ce que je dis c'est trop tard mais c'est pas grave. En gros voilà. Pour que vous voyez un peu ce que c'est que ce genre de délire de jeu, de ouf. Et que vous voyez et que moi je découvre aussi à quel point ce jeu a l'air cool. Blague rocante c'est ouf merci vraiment beaucoup beaucoup. T'as toujours des trucs pas possibles à nous offrir c'est assez dingue. Et là des jeux de Dreamcast c'est assez inattendu. Franchement bah je suis sur le cul je m'attendais pas du tout à ça. Bah merci merci merci. Merci encore à Noël S aussi pour leurs cadeaux. Merci à Sansan. Merci à ma mère aussi parce que je sais qu'elle regardera cette vidéo donc merci merci à vous tous. Et puis merci merci pour finir Blague rocante parce que bah t'es le meilleur. C'est tout pour cette vidéo du coup. Laissez moi un pouce bleu comme d'habitude ça me fait trop 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 plaisir. Et n'oubliez pas dans les commentaires de dire bah du coup à tous les gens qui vont faire des cadeaux que c'est les meilleurs. Que c'est des cadeaux trop trop cool. Et j'attends vos expériences peut-être sur les vieux jeux de Dreamcast pour les plus anciens d'entre vous. Le Jet Set Radio vous l'avez forcément tâté parce que c'est les titres mythiques de la Dreamcast. Pour ne citer que Chen Mew, Jet Set Radio, tous ces jeux là c'est voilà c'est mythique. Et du coup si vous êtes pas encore abonné à la chaîne bah sachez qu'on fait plein d'autres choses que ça. Donc abonnez vous et vous verrez on fait plein de trucs cool. Je vous fais plein de gros bisous. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo avec vous et je vous dis à très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz